Le Daffresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Capital, la meilleure radio de la... Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Daffresh Morning ce matin dans le studio. On a M. Ingoa, en Gouet-Davis, et il est superviseur CHR. Il va nous expliquer, ça ressemble à la marque de ma voiture. Et on a M. Axel, qu'on connaît déjà très bien, qui est chef de marché Beaufort et Afiana Herman, qui est event planner. Ils sont avec nous ce soir, ce matin, dans l'Eau d'Affresh Morning pour nous parler des soirées Grill & Beer by Beaufort. M. Herman, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tu es event planner, donc on va commencer par toi. Bien sûr. Voilà, parce que je sais déjà que M. Axel et M. Davis, ce sont tes soutiens, comme on peut le dire comme ça, dans le milieu des événements. Oui, tout à fait. Vous organisez une série de soirées qui s'appellent les soirées Grill & Beer by Beaufort. Explique-nous le concept. Alors, le concept, il est simple. Pour cette fin d'année, Beaufort a pensé à faire un excellent cadeau à sa clientèle parce qu'ils estiment qu'ils ont les meilleurs clients. Et pour cela, ils ont lancé un concept de trois soirées qui vont se dérouler du 11 au 25. D'accord. Il y aura une première soirée le 11, ensuite une semaine plus tard le 18, et ensuite la dernière soirée, ce sera le 25. C'est quoi le concept ? Alors, le concept, il est seul, c'est de mettre en avant une bière premium qui est de la Beaufort, essentiellement de la Beaufort à pression. Elle associe à cela des planches de grillade, donc des planches là, avec des produits de qualité, des produits frais. Et en ce sens, j'ai été sollicité justement pour pouvoir apporter ma pierre à l'édifice en termes de communication et de promotion de cet événement. Donc, le concept, il n'y a pas de DJ, on ne danse pas... Il y aura un DJ, justement. On met seulement en avant les boissons. Voilà pourquoi je te demande, c'est quoi le concept ? Il y aura un DJ éventuellement qui va faire danser tout le monde, qui est bien connu sur la scène d'ailleurs, c'est celui qui est, je ne vais pas faire de la pub, qui est entre nos bars, qui dalle. Il sera accompagné éventuellement de quelqu'un qui va nous chauffer, qui est Mr. Wills, qui chauffe un peu des salles lors des concerts, lors des spectacles et autres. Et associé à cela, vous aurez de nombreux cadeaux offerts par Beaufort éventuellement, et beaucoup de surprises. Est-ce qu'il n'y a pas d'innovation ? On a l'impression que c'est le même concept tout le temps. DJ, animateur... Alors là, sur ces trois événements, il faut déjà se dire une première chose, c'est que vous aurez déjà, pour le 11, vous aurez un endroit qui s'appelle La Lanterne, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un endroit absolument à découvrir. Le cadre, il est particulier, il est spécial, il est très beau. Donc, associé à cela, chaque établissement va donner l'identité aux trois soirées. Donc, ça s'est apporté vraiment un établissement qui donne une identité à sa soirée. Et nous, derrière, nous sommes juste en appui et on amène du bon monde, on amène des bonnes personnes pour que ce soit un super événement. Mais vu que c'est la Beaufort qui est mise en avant, est-ce qu'il y aura peut-être des sauces à base de cette boisson ? Essentiellement, si vous regardez sur la fiche... Il y a des sauces à base de Beaufort ? Bien sûr. Toi, tu connais, voilà pourquoi tu allais te brûler la bouche. Tu voulais sûrement essayer une sauce à la bière. Effectivement, c'est une sauce signature qui sera mise en avant. C'est quoi une sauce signature ? Erman, arrête de nous chauffer les oreilles. Alors, une sauce signature, c'est une sauce qui est, pour le cas de la Beaufort, qui sera extrêmement basée sur la... C'est-à-dire que le produit phare, c'est la Beaufort. Donc, c'est autour de la Beaufort qu'on va organiser cette sauce qui sera mise en avant pour accompagner vos grillades. D'accord, ok. Monsieur Axel, bonjour. Bonjour, Daphraiche. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pourquoi Beaufort organise ce marathon ? Pourquoi ? C'est un vrai marathon. Un marathon de soirée. Oui, effectivement. Je crois que l'expression, ça va être plutôt un marathon. Oui, un marathon. Donc, l'idée, c'est, comme Erman le disait tantôt, c'est de dire aux consommateurs de la marque que la marque, elle est là, elle pense toujours à eux et elle s'organise à chaque fois, elle se réinvente à chaque fois pour leur offrir des instants de consommation particuliers. Et là, pour le cas de l'espèce, en fait, on va mettre en avant la consommation de la Beaufort sous forme de pression, mais avec des girafes. Cette fois-ci, en fait, les consommateurs auront le plaisir. Les girafes, expliquez-nous. Oui, pour ceux qui ne connaissent pas. La girafe, en fait, c'est un récipient qu'on utilise pour la consommation de la pression. Ça permet, en fait, d'avoir sur la table de manière plus conviviale un nombre de litres de bière. Et puis, voilà, c'est tout à fait original parce que c'est des girafes de 3 litres. Donc, les consommateurs en groupe d'amis auront le plaisir d'avoir sur leur table leur plancha de grillade et cette belle girafe de 3 litres de bière. Est-ce que vous allez revoir les prix des verres ? Voilà. Est-ce qu'il y a des prix préférentiels pour ces soirées ? Alors, c'est la raison d'être ou c'est la raison de la présence de Davis parce que c'est effectivement lui en tant que superviseur qui a la charge de mettre en musique l'organisation avec nos points de vente partenaires. Donc, effectivement, il y a une tarification spécifique mais je vais laisser Davis le soin de présenter cela. Monsieur Angouet Davis, oh, bonjour encore. Bonjour ma frère. Alors, donc, CHR, ce n'était pas comme CHR. Ce n'était pas comme la voiture. Non, ce n'est pas comme la voiture. Là, je comprends maintenant tout. Alors, moi, je suis superviseur CHR, justement. Je suis responsable du réseau café, hôtel, restaurant. On va dire de la gloire, de la particularité. C'est ça, comme on le dit au GAO. Oui. Alors, moi, quand notre marque prestigieuse Beaufort veut prendre la parole dans mon réseau, mon travail consiste en fait à sélectionner les plus beaux endroits vraiment pour faire passer une expérience particulière aux consommateurs de la bière à pression Beaufort. Mais donc, c'est à toi que je dois poser la question. Est-ce qu'il y a des innovations dans les concepts que vous mettez en place? Parce qu'apparemment, toi, tu dois être connaisseur. On a l'impression que tous les concepts de soirée, c'est pareil. On vient, on s'assoit, on écoute un DJ et puis on boit la Beaufort et puis après on rentre chez nous et puis on est toujours entre amis, on ne découvre personne, on ne fait la connaissance de pas de nouvelles personnes. Ça se passe toujours comme ça. Ou bien tu veux qu'on te parle de l'histoire de Beaufort lors des soirées ? Non, mais peut-être avoir des trucs exceptionnels, de nouvelles danseuses, ou bien un barman qui fait des acrobaties, ou bien des choses intéressantes. Voilà, au cours de la... Quand tu es allé dans les grandes soirées, dans les grands pays, tu t'es un bisage. On dirait René Ruth. Non, mais pour les soirées Beaufort, si vous aviez déjà été... À chaque fois, on a toujours une touche particulière à chacune de nos soirées. Et déjà, même là, la touche particulière, c'est René, déjà. Il a évoqué la partie DJ, autre et autre, mais sinon derrière, il a un canneval. C'est autre là qu'on voulait savoir. C'est son réseau, justement, de CSP particulière que nous tentons de viser depuis avec la marque Beaufort Pression. Donc, lui, il a la particularité déjà d'être au cœur d'un réseau de clients, on va dire, d'un certain niveau de catégorie professionnelle. Donc, si je prétendais, il voudrait mieux développer... Lui, tu veux l'ajouter, René. Alors, déjà, pour la petite histoire, pour ceux qui ont cité aux précédentes soirées Beaufort, donc qui se sont faites au niveau du Massaya, vous allez constater que les retours étaient exceptionnels parce que c'était des soirées vraiment rythmées avec des personnes conviviales. Ça, c'est déjà une première chose. Il faut se dire que quand on fait des soirées, il ne faut pas amener des gens qui sont coincés, si je peux le dire en griffes. Il faut amener des gens qui du partage, qui sont des professionnels. Pour la petite histoire, je suis agent dans une banque de la place. Donc, moi, derrière, ce que je fais, c'est que j'incite les gens à venir, à découvrir. Pour ceux qui ne connaissent pas, par exemple, la Beaufort Pression, ils vont la découvrir. Ils vont échanger avec différentes personnes de différents secteurs d'activité. Et ça, ça amène une certaine atmosphère vraiment très particulière. En plus d'une ambiance qui est conviviale. Donc, c'est un peu tout ça. C'est un peu ça, mon rôle. C'est exactement, c'est de mettre tout le monde à l'aise pendant les soirs. Monsieur Axel, quelle est l'identité que vous voulez que les clients retiennent de la Beaufort ? Beaufort est la marque premium du groupe. C'est donc, en fait, au niveau du Gabon, c'est notre premium local. C'est la premium africaine. Qu'est-ce que vous entendez par premium ? C'est sur la classification des bières. En fait, on a une classification en trois segments. On a des bières entrée de gamme, donc mass market. On a des bières milieu de gamme et on a des bières premium. Je ne vais pas citer d'autres bières. Mais Beaufort se positionne sur le segment premium. Ça veut dire qu'en fait, Beaufort vise une certaine clientèle qui a un lifestyle tout à fait particulier. C'est ceux-là qui aiment le beau vivre, qui aiment l'art de vivre, en fait, pensé et conçu. Donc, ces soirées ont cette particularité, comme Herman le disait et Davis également. Sur la marque, on a pour objectif de faire eu des expériences de consommation. Et pour ces soirées, au-delà de la présence d'un DJ, d'un animateur, il va y avoir une série d'événements durant la soirée qui vont permettre la connexion, qui vont permettre l'échange et qui vont véritablement construire en fait cet instant particulier que l'on veut faire avec vos consommateurs. Et à maintenant, ça coûte combien pour participer à toutes ces soirées ? Alors, en principe, c'est... Justement, avec nos partenaires, la Lanterne, Aquaba et l'Oradisson Blue, on a tenté d'harmoniser les tarifs pour faire passer un bon moment de détente et de plaisir à nos consommateurs. Du coup, les planchers, déjà pour la soirée de ce samedi, ce sera 15 000 francs. Ce sera de belles planches à partager au moins avec deux personnes où on pourra retrouver tous les assortissements qu'on connaît déjà. Et la girafe de bière sera, on va dire quoi, en littrage de 3 litres et sera vendue à 20 000 francs. Qui, si vous faites le calcul, est vraiment à un prix exceptionnel parce que l'habitude, d'habitude, c'est pas ça le tarif en fait. Si vous prenez déjà un endroit comme celui-là... Quel que soit l'endroit où ce sera la soirée, les prix seront identiques de la Lanterne en passant par le Radisson et autres ? Oui, clairement. On a tenté vraiment d'harmoniser les tarifs pour que les gens se sentent bien déjà dans ces endroits. Vous n'avez pas cette phobie de le verre à 5 000 balles, 10 000 balles. Donc la girafe, on aura tranquillement 3 litres de bière au fort à 20 000 francs. Si je prends deux planches de mix gris, est-ce que j'aurais la possibilité d'avoir une réduction peut-être sur la bière ou avoir un litre offert ? Déjà, si vous prenez la planche, c'est automatique. La mécanique voudrait que vous ayez déjà un litre de bière à consommer à deux avec votre partenaire de la soirée. D'accord, ok. Les événements vont commencer quand, M. Erpan ? Alors, les événements, ça commence ce samedi. Ce samedi 11. Samedi 11. La lanterne, à partir de 17h. Donc on a le samedi 11, la lanterne. Ensuite, on a le 18, 17h, 22h. Au niveau de Aquabar, à plein léger, en face de l'église catholique Notre-Dame-de-Victoire. Vous ne pouvez pas le rater, c'est en bordure de route. C'est un super espace avec une terrasse plein air, magnifique. Ensuite, vous avez le dernier événement qui clôture, ce sera au Radisson. D'accord, le Radisson que tout le monde connaît bien. J'insiste vraiment sur l'heure. Pourquoi tu insistes sur l'heure ? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en période où on est censé être chez soi avant minuit. On aménage les horaires pour que tout le monde ait la possibilité, peu importe l'endroit où on se trouve, de rentrer dans sa commune, dans son quartier. Fin de la soirée, 22h. 22h. Et on commence à 17h. C'est quand même la bière comme en avant. Est-ce que vous allez vérifier les cartes en cas d'intrusion des mineurs ? Déjà, les cadres qui sont choisis, généralement, sont des cadres qui intègrent ces paramètres. Donc, la lanterne, par exemple, trouver des mineurs, ce n'est pas évident. Et puis, après, derrière, il y a effectivement ce volet parce qu'on a des hôtesses qui vont être là. On a l'équipe de la structure qui est présente et qui est alerte à ce type de problématique. D'accord. Herman, est-ce qu'il y aura des artistes qui vont accompagner toutes ces soirées ? Il y aura des guests, ils ne vont pas prester parce que ce n'est pas ça le... Ah, d'accord, ils seront juste là en tant que guests. Ils seront là en guests, oui. Je vais taire des noms, ce sera des surprises et éventuellement... Ah là, là, tu fais encore des surprises. Bien sûr, bien sûr. La surprise est toujours bonne. Moi, je veux juste savoir. La surprise est toujours bonne. Parce qu'il vaut mieux déjà me dire pour que j'aime bien, au lieu de venir me faire la surprise. Est-ce qu'il faut forcément réserver pour assister aux soirées ? Non, mais ce serait conseillé. Parce qu'il vaut mieux toujours appeler la structure, par exemple, à ce moment-là, au niveau de la lanterne. Vous avez sur la page de la lanterne le numéro adéquat où vous pouvez réserver une table, par exemple, de 4 ou de 5. Ça vous garantit déjà que vous aurez votre place. Parce que si vous vous pointez et que vous n'avez pas réservé, vous prenez aussi le risque de vous retrouver sans place, en fait. D'accord. Les réservations à la lanterne pour ce samedi 11, vous aurez le numéro 062-60-00-05. 062-60-00-05. D'accord. Je pense qu'on a fait le tour de la question, sauf si quelqu'un veut ajouter quelque chose. Herman, tu veux nous ajouter le dernier mot du manager qui veut toujours que les gens viennent à ces soirées ? Ce serait de dire à tout le monde de venir, de venir passer un moment convivial avec la marque Premium Beaufort. On tourne de belles personnes avec de la bonne musique et plein, plein de surprises. Pourquoi tu dis des belles personnes ? Parce qu'en général, moi, mon carnet d'adresses, il ne fait que des belles personnes. À l'exemple de René Ruth, par exemple. Oui, mais non, il fallait dire des belles filles. Ce n'est pas sérieux. Il n'y a pas que de filles, il y a aussi également des garçons. D'accord. Je comprends pourquoi tu as dit des belles personnes. Merci Herman, merci Axel et merci David. C'était un réel plaisir de vous recevoir ce matin. Je rappelle que c'est de l'alcool, donc l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. On se dit bye bye et on se retrouve juste derrière. Le Defresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban IFM.